Dans cette vidéo, j'aimerais vous parler de quelques enjeux associés à l'apprentissage adaptatif et en particulier à l'intelligence artificielle en éducation. Là, je parle du principe que vous savez déjà de quoi il retourne à minima. Donc, il y a beaucoup d'acteurs liés en éducation et dans des pays aussi variés que les États-Unis, la Chine, d'homossio donc la France, et des acteurs qui vont avoir des stratégies, des produits qui vendent très différents. Si vous allez voir Cockbooks, ça n'a pas grand-chose à voir avec Newton qui fonctionne plutôt comme une API ou Carnegie Learning. Et donc, en fait, les enjeux souvent, quand on aborde la question de l'IA en éducation, des enjeux associés, ça va être sur les débats un peu cycliques sur la substitution. Est-ce que l'IA va remplacer les enseignants ou non ? Est-ce que c'est efficace ou non ? Donc, ça fait quelques décennies déjà, ça ne date pas d'aujourd'hui de la percée récente de l'IA dans la vie courante qu'on a ce type de débat. Et là, il y a une percée, je trouve, sur le plan technologique des startups, des produits depuis les années 2010, alors que ça a couvé un petit peu depuis la fin des années 90. Là, surtout aux États-Unis ou dans le monde anglo-saxon, c'est en train d'exploser. Et en France, ça nous rejoint peu à peu. Il y a pas mal d'enjeux économiques et géopolitiques. Il y a des enjeux autour de à quel public ça s'adresse. Et je vais les explorer très brièvement avec vous. Ça va ressembler un peu à une liste à l'après-vert. Libre à vous ensuite, après cette vidéo, d'aller explorer les pistes qui vous semblent les plus intéressantes. Déjà, il faut savoir qu'il y a de plus en plus d'investissements de l'État pour que l'IA se développe dans le système éducatif. Il y a un monsieur IA à la DNE, la Direction du Numérique Éducatif en France. Donc, l'État investit pour que des personnes dans le service public soient des experts de ça et pilote notamment le fait qu'il y ait une bonne intégration entre le secteur privé puisque souvent, les startups qui vont percer en termes d'IA éducatif, ce sont des startups du secteur privé et qui vont collaborer avec l'État. Donc là, je vous donne quelques exemples. Lelio, Galligo, Navi, Mathia, Smartenseigno. Il y a tout un tas de projets comme ça qui vont permettre de faire le lien entre la créativité, les capacités, les compétences du privé et l'État qui va être un peu le client puisque en France, l'éducation est en tout cas au niveau primaire et à part si on est en Bretagne, est un quasi-monopole d'État. Et donc ça, c'est un des enjeux actuels. Surveiller de près ce qui est en train de se passer. Le P2IA, par exemple, c'est des choses que vous pouvez taper sur Google pour comprendre ce qui se passe en IA éducatif en France. C'est très intéressant. Et donc ça, ça vaut aussi bien. On a des choses qui sont en train de se passer aussi bien au niveau de l'école primaire jusqu'à la formation d'adultes. Domosio, par exemple, fait beaucoup de formations d'adultes en France fondées sur différentes applications de l'IA. Donc moi, ce que je pense qui est intéressant aussi, c'est de voir du coup, quand on voit la quantité de startups qui se lancent là-dedans. Un des enjeux, c'est open source, le code, c'est-à-dire n'importe qui peut l'installer et se l'approprier contre propriétaires. Et les enjeux de l'open source, ça va être, entre autres, mais pas que, le devenir des données des utilisateurs, c'est aussi le coût des solutions, en fait, surtout qui est mis en œuvre. Ça veut dire, est-ce que n'importe qui peut utiliser, installer lui-même pour mettre en place un projet d'IA éducative open source ? C'est mon cas. Par exemple, dans mes recherches, j'ai téléchargé des codes open source pour mettre en place des IA éducatives. Et ça, si, en fin de compte, il n'y a pas des créateurs de code qui partagent ce code, finalement, ça veut dire que l'IA éducative sera cantonnée à des startups qui auront fait des investissements importants. Et donc, c'est très important, je trouve, de créer une alternative open source dans le domaine de l'IA éducative. Ça, c'est un des enjeux dont on parle finalement assez peu et qui me semble central dans les décennies à venir. Un autre enjeu, c'est l'intégration des IA avec les LMS. C'est-à-dire qu'en fin de compte, la plupart du temps, quand des étudiants, des apprenants à l'école primaire vont avoir accès au numérique, c'est via des plateformes un peu génériques sur lesquelles ils vont tous les jours. Et donc, si à chaque fois, vous devez demander aux personnes de se créer un compte pour un service donné, en fait, vous allez complexifier considérablement l'adoption de cette technologie dans la classe. Donc, à partir du moment où on est capable de faire des liens entre les technologies de l'IA adaptative et des LMS classiques, des ENT, on parle souvent d'ENT, et bien là, vous allez changer complètement la donne. Et là, je vous ai mis une capture d'écran de Domosio avec un lien pour Moodle. Moodle, c'est la technologie classique dans les établissements. Et Domosio, c'est une startup française qui fait de l'adaptatif. Donc, à partir du moment où on peut avoir ce lien, on va pouvoir changer le type de projet, la facilité avec laquelle on va pouvoir mener des projets dans ce domaine. Autre perspective. Rien à voir la perspective géopolitique. En ce moment, la Chine est en train de progresser à vitesse grand V au niveau de l'IA éducative. Dans les années 2010, on pensait que Newton, la startup new-yorkaise, serait celle qui remporterait le gros lot. Elle s'est plus ou moins fracassée et a été même rachetée par Wiley. En revanche, maintenant, des startups comme Squirrel A-Learning, qui fait de l'IA en Chine à des échelles inégalées, débauchent de plus en plus de chercheurs des grandes universités américaines, que ce soit Carnegie Mellon ou Pittsburgh, pour accélérer leur processus. Et donc, il y a des choses qui se passent. Comme dans tous les domaines, il y a des rivalités scientifiques et techniques sur l'IA éducative entre la Chine et les États-Unis. Alors, il y a des choses qui se passent en France, évidemment, mais en général, on a du mal à rivaliser avec les fleurons comme Carnegie Learning ou bientôt Squirrel A-Learning. Autre perspective, cette fois-ci, je déporte le conflit géopolitique entre nations sur l'IA éducative à la question des relations entre petites entreprises et grandes entreprises. Donc, le problème, c'est que les géants, souvent du numérique éducatif en France au moins, mais pas que, ce sont des éditeurs, des éditeurs de texte. Et qu'est-ce qu'ils font quand ils voient une petite startup prometteuse ? Ils ont tendance à les racheter. Et vous regardez, donc, Wiley, Hachette, Macmillan sont souvent ceux qui ont le plus de liens avec les startups de type IER1 éducation. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils se disent, j'ai beaucoup de contenu, pourquoi est-ce que je ne mettrais pas des moteurs de recommandation pour avoir une... comment dire ? une meilleure délivrance de mon contenu ou en tout cas plus intelligente, un peu moderne. Maintenant que je les contenu, autant en profiter. Et donc, vous regardez Hachette de Mossio ou Quick, KWYK, ils travaillent ensemble. Wiley a racheté Newton, ce n'est pas pour rien. Macmillan aussi a beaucoup... ou Pearson ont beaucoup investi dans l'IA éducatif. Donc, il faut se poser la question, quand des grands éditeurs comme Pearson ou autres vont racheter des startups de l'IA éducation, est-ce que c'est pour empêcher que ces startups viennent trop marcher sur leur territoire ? Est-ce qu'ils rachètent potentiellement des concurrents ? Ou au contraire, est-ce que c'est pour développer leur offre ? Ça, c'est des questions assez intéressantes. En fait, les liens entre éditeurs et startups de l'IA éducatif sont aussi des choses qu'on peut explorer et qui vont poser aussi la question à terme du monopole du secteur privé et des éditeurs dans le monde des l'IA éducatifs. Et donc, les rapports de force aussi entre éditeurs et entreprises technologiques sont des éléments qui méritent d'être explorés. Là, vous voyez, Newton, qui s'appelle maintenant Wiley Brown, Wiley, l'éditeur américain. Ce n'est pas pour rien. Quelque chose s'est passé il y a quelques années où à force d'avoir du mal à exister par eux-mêmes, Newton a dû se faire racheter par un éditeur. Donc ça, c'est des choses qui soulèvent un certain nombre de questions et qui méritent d'être creusées. Et donc, parfois, il y a des startups qui veulent à la fois avoir la maîtrise de leur technologie d'adaptation et à la fois la maîtrise de leur contenu. Ça a été le cas de Newton pendant un certain temps. J'ai des collègues d'ailleurs qui faisaient du contenu pour Newton. Mais c'est à double tranchant parce qu'ils deviennent moins spécialistes. Ils peuvent se disperser et entrer en concurrence frontale avec des gens dont c'est le métier depuis des décennies. Donc voilà, ça aussi, c'est des choses, des questions à évoluer. Mais néanmoins, vous avez Carnegie Learning qui a fait le projet Mathia, qui a produit leur contenu en plus qu'ils font leur technologie depuis les années 90. Et maintenant, ils ont plutôt eu des beaux succès aux États-Unis et au Chili et dans un certain nombre de pays grâce à leur stratégie de double compétence, compétence contenu, compétence technologique. Voilà, j'ai lancé plein de perches, de pistes à explorer. Les rapports start-up-entreprise, les dimensions géopolitiques, le succès de l'IA éducative au niveau scolaire et dans une certaine mesure au niveau de la formation d'adultes. Maintenant, vous avez plein d'idées, j'espère, sur lesquelles vous voudrez creuser. Libre à vous d'aller utiliser Google pour en savoir plus ou de regarder mon blog. J'ai écrit un certain nombre d'articles sur le sujet. En tout cas, c'est un sujet extrêmement intéressant en évolution rapide. Et s'il y a un domaine sur lequel il faut regarder comment les choses évoluent de près, c'est l'apprentissage adaptatif et l'IA en éducation. Ça va changer très vite dans les années à venir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !